Des chantiers abandonnés dans 25 lycées et collèges du zoo. Les diverses intempéries décident désormais du sort de ces salles de classe en construction. En réalité, le projet est un projet financé par l'AFD, l'Agence française de développement, pour construire dans le département du zoo 180 salles de classe. Et ces 180 salles de classe seront occupées par 4 500 tables bancs, de quoi occuper 9 000 élèves de notre département. À l'annonce de ce projet, nous avons vraiment, nous nous sommes frontés les mains. Voilà l'état dans lequel se trouve ce projet. Ça fait deux ans, plus de deux ans qu'on a lancé ces ouvrages qui n'ont pas du tout évolué. Nous allons démarrer la rentrée des classes maintenant avec les problèmes d'insuffisance de salles de classe. C'est regrettable que nous soyons encore là. Donc c'est pourquoi je suis venu constater moi-même pour rendre compte acquis du droit. Ces infrastructures scolaires sont supposées être livrées depuis 2020. Mais jusque-là, rien ne bouge. Il s'est fait qu'à un moment donné, une commission est arrivée. Et quand la commission était là, c'est en ce moment-là que nous autres, on s'est rendu compte que, en réalité, ce n'était pas un problème de moyens. Parce qu'ils n'ont plus évoqué ces problèmes-là. Et ils ont promis devant cette commission-là que, le 15 février 2021, ils devaient tout faire pour finir. Quand la commission était repartie, ils ont fait une semaine de travail, ils ont encore abandonné le chantier. Bon, et maintenant, qu'est-ce que vous me dites ? Bon, là, je suis sûr que vous aurez le résultat. Vous en avez le résultat ? Oui. C'est sûr ? Oui. Des promesses qui ne rassurent pas l'autorité départementale. Situer les responsabilités afin que le tir soit rectifié, telle est sa préoccupation. Mais en attendant, certains apprenants n'ont pas d'autre choix que de se retrouver sous ces paillotes construites en paille à la reprise des classes, prévues pour le 20 septembre prochain.